Hey yo les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo depuis la chambre d'hôtel avec un wifi tout pourri sur un pc portable, je suis d'ailleurs désolé un petit peu pour l'overlay etc etc, je vous avais promis une petite vidéo pour vous présenter mes déclistes, je suis avec The Fichou qui est là juste derrière moi, hop, il joue à Clash Royale, évidemment un jeu extrêmement e-sport, je vais vous faire voir un petit peu la chambre d'hôtel, elle est là, hop, c'est une petite chambre d'hôtel, modeste, au KLM, sur un petit bureau là, je suis sur le wifi de l'hôtel, donc je ne suis pas sûr que ça va super bien. On va pas faire de games, on va juste faire un petit récap des déclistes, on a fait 5-2 aujourd'hui au tournoi avec pas mal de games épiques, des hacks, ça rend de folie et tout, et je voulais vous présenter un petit peu les déclistes, en parler un petit peu avec vous, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui accordent beaucoup d'importance aux résultats des tournois, etc, même plus que moi-même je vous en accorde, et je voulais discuter un petit peu de tout ça avec vous, vous montrer les déclistes qu'on a apporté aujourd'hui, c'est des déclistes assez fun, au final, pas forcément des déclistes troll ou quoi que ce soit, on joue un petit deck à vient, il y en a comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je mettrais peut-être des petites VOD si vous voulez, des petites VOD cool, des petits best-ofs comme ça sur la chaîne quand je rentrerai à Paris, des déclistes, des matchs un petit peu épiques qui se sont passés, et les déclistes n'ont pas trop mal fonctionné, donc je jouais une liste assez classique de zoos, vous pouvez voir, je vais mettre la cam de ce côté-là, un zoos assez classique, donc au final je jouais un, comment s'appelle, un spellbreaker, qui a plutôt bien marché, je jouais un géant des mers parce que c'est très très fort dans la méta où il y a pas mal de zoos, évidemment, géant des mers en zoos contre zoos c'est une carte clé, je joue le murloc ici qui duplique, etc, pour flouder un petit peu le board, après c'est le jongleur de couteau, c'est assez classique, double de boubarde, c'est une décliste qui est très connue, enfin, à part évidemment le silence, mais qui fonctionne plutôt bien, ensuite j'ai ramené un guerrier, alors guerrier je l'ai très peu joué, j'ai joué sur deux games je crois parce que c'était tout le temps ban, donc je savais que ça allait trop ban, donc du coup de base j'ai pris un guerrier contrôle, parce que je me suis dit en fait, le peu de personnes qui ne vont pas ban le guerrier vont contrer un petit peu le guerrier dragon, donc autant ramener un guerrier contrôle, donc c'est à l'ancienne en fait, avec évidemment Hurlecent, Baron Guédon, Sylvanas, Justicière, donc Harrison, etc, des cartes vraiment différentes du guerrier dragon, double baston pour battre un petit peu les zoos, les druides tokens, etc, gros match, ça a plutôt bien fonctionné le guerrier est l'un des decks qui m'a fait assez plaisir, le druide, Aviana qui a beaucoup fait parler de lui, c'est la déclise de Thaïs, au final, c'est la déclise de Hoege en fait à la base, mais celle-là exactement, c'est la déclise de Thaïs on va dire, parce qu'il y a Yogg-Saron à l'intérieur, à la place de Eldemort je crois, mais vous pouvez l'adapter un petit peu comme vous voulez, deux racines vivantes, deux innervations, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, deux innervations, deux racines vivantes, voilà, Yacharaj, Isera, Aviana, le but c'est d'avoir une croissance sauvage à nourrir, pourquoi pas, Barnes qui peut vous ramener Ragnaros, Isera, ou voilà, des cartes assez fortes, Yacharaj et tout, on est assez fatigué, il est 2h30 du matin, il y a une seule mulch, il y a deux feral rage, et puis voilà, de manière générale, c'est assez classique, c'est un druide rampe, plutôt, c'est vraiment un druide qui est basé sur la croissance, il n'y a pas beaucoup de petites créatures, vous pouvez remarquer, c'est un druide qui coûte assez cher, il y a pas mal de légendaires, il y en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 légendaires, ça coûte cher, ça coûte très très cher, mais ça a plutôt bien fonctionné, je suis assez satisfait de ce druide là, même si c'est pas le deck qui a le plus parfait, et donc voilà, on va faire de petites vidéos après quand on rentrera à Paris pour vraiment détailler les decks, etc., si ça vous intéresse, dites-moi quel deck vous intéresserez le plus, et enfin le Shaman, qui était, on va dire, la petite pièce que j'ai pas forcément le plus travaillée, mais qui était assez cool à jouer, je voulais vraiment apporter une line-up, on va dire, pas troll, mais vraiment fun à jouer, pas ramener du Shaman Face, du Gary Dragon et des decklist comme ça, et ça, j'avais vraiment l'impression que c'était une decklist beaucoup, beaucoup plus faible que les autres, mais finalement, ça m'a fait faire un 3-0 contre un adversaire, ça m'a fait faire aussi un 2-0, enfin la decklist a aussi fait un 2-0 contre un autre, contre un autre gars, donc c'était assez cool, Tars, également, qui est là, qui me dit, oh, je vais lui répondre après la vidéo, ça fonctionnait assez bien, c'est un druide, c'est un, pardon, Shaman Evolution, très très sympathique à jouer, donc voilà, j'espère que ces decklist là vous plairont, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça pour vous résumer un petit peu l'avancée du tournoi, donc demain, il va y avoir le side-event, on va aller se coucher après ça, ah, tu changes de deck demain, ah, je vais lui répondre après la vidéo, et donc voilà, c'est, probablement non, attends, je vais, hop, pas mal de, pas mal de surprises sur ce tournoi-là, on a rencontré pas mal de joueurs sympas, etc, etc, c'était une assez belle expérience, et c'est ce qui me plaît le plus dans ce genre de déplacement et tout, on a été finalement top 20, un truc comme ça du tournoi, c'est pas, c'est pas ouf, parce que forcément, c'est que le top 8, faut savoir qu'en fait, il y avait 256 joueurs, et il y avait les 8 premiers qui, qui passaient, qui passaient du coup dans le top 16, et il y avait 8 invités, donc forcément, du coup, il y a beaucoup moins de place pour passer dans le top 16, et c'était assez compliqué, mais, mais ça, c'est bien passé, on était assez content, on a rencontré les gens et tout, et c'était, c'était vachement fun, donc voilà, les potes, je suis désolé, il n'y aura pas beaucoup de vidéos ces jours-ci, parce que je n'ai pas de quoi faire de montage ou quoi que ce soit, ici, il n'y a pas de connexion, en fait, il y a un petit wifi, je ne sais même pas si on peut faire des games depuis l'hôtel, mais si j'ai un moyen demain de faire une petite vidéo depuis la LAN, je la ferai, et je vous présenterai un petit peu tout ça, en tout cas, les potes, restez au top, et on se retrouve à mon retour, donc je rentre lundi à Paris, on va continuer un petit peu les vidéos comme d'habitude, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine, ciao, ciao les potes !